La police politique en Algérie, résurrection du toufitisme, télévision et charlatanisme. La police politique en Algérie, résurrection du toufitisme. Avec le retour en activité de certains proches de Toufik, on assiste depuis plusieurs semaines à la réactivation des anciennes méthodes de manipulation, dans le but d'enrogimenter et de contrôler l'opinion des citoyens. La diversion, une technique primordiale de la manipulation. La diversion est une technique de manipulation qui repose sur un flux continu d'informations inutiles et absurdes, schéma versus Covid-19, distribution d'exemplaires de Coran aux médecins, etc. La diversion vise à éloigner l'attention du peuple des vraies questions. Il faut distraire le citoyen, occuper son esprit en permanence et l'empêcher de penser et de réfléchir. Réduire la vie politique à un spectacle. Depuis l'indépendance, la vie politique est marquée par une sécheresse démocratique et d'exclusion totale du peuple du processus politique. Pour combler ce vide sidéral, à travers la police politique, il cherche à réduire la vie politique à un interminable spectacle digne de la Comedia dell'Arte. La police politique écrit le scénario, distribue les rôles, choisit les acteurs, ministres, wali, pseudo-intellectuels, pseudo-journalistes, etc. La diabolisation de la région Kabylie La police politique utilise les méthodes les plus funestes pour isoler la Kabylie en la diabolisant. Pour atteindre cet objectif, il a mobilisé une armée de doubabs, de journalistes mercenaires, de chefaillons de partis, aucun de ces aboyeurs haineux et racistes n'a été inquiété par la justice aux ordres. Pendant que des militants et citoyens les plus sincères sont condamnés à la prison pour atteinte à l'unité nationale. Débat ou guerre de tranchée. Il y a deux sortes de débats, ce qui mène à des impasses et favorise la continuité du système et ceux qui cherchent à explorer de nouvelles pistes pour construire une Algérie libre, démocratique et sociale. La police politique attise les contradictions et les divergences politiques qui traversent la société et les oriente vers des voies sans issue. Les termes de ces débats ne tiennent évidemment pas compte des évolutions sociopolitiques qui ont traversé notre pays ces vingt dernières années. Il va sans dire que le débat peut revenir sur telle ou telle période douloureuse de notre histoire collective, non pas pour s'y enfermer, mais pour en tirer les leçons. Il faut le dire et le répéter, c'est la gestion autoritariste et brutale du pouvoir qui a fait le lit des intégrismes et des extrémismes de toutes sortes. Il y a un débat primordial, c'est celui qui doit porter sur la définition des principes démocratiques sur lesquels doit se fonder la cohabitation des pluralismes politiques, culturels et linguistiques qui traversent la société algérienne. Toutes les expériences de transition de la dictature à la démocratie sont passées par cette phase cruciale. Le débat doit veiller également à préserver les avancées historiques obtenues par les Iraks, jute du mur de la peur, naissance d'identité collective, réhabilitation de figures historiques bannies par le pouvoir, etc. Dans cette période de turbulence que traversent les Iraks, le débat doit être apaisé et obéir aux principes de la tolérance et du respect de l'autre. Les insultes, les invectives, les intimidations, les tropes communicationnelles doivent céder la place aux arguments, à la tolérance et au respect de l'autre. Dans ces conditions, le débat ne peut être que vertueux, parce qu'il va familiariser les Algériens au débat contradictoire, à la normalité des divergences politiques propres à toutes les sociétés. Cela s'appelle l'acquisition de la culture démocratique. Les manifestations populaires durant plus d'un an ont montré des signes encourageants dans ce sens, comme peut l'attester le niveau de civisme et de maturité qui lui ont attiré l'admiration du monde entier. Restons optimistes, mais toujours vigilants. Face à la faillite du pouvoir sur tous les plans, nous sommes condamnés à réussir. Télévision et charlatanisme Spectacle buesque est choquant que celui transmis par une chaîne privée, de droits étrangers, ou une femme sortie, dont ne sait où, est venu vanter les bienfaits du tabac achiqué, Chema, un produit bien de chez nous qui, au miracle, guérirait le Covid-19. Devant cette séquence tragicomique, que les savants, les chercheurs et les laboratoires de toute la planète, qui s'acharnent, et s'échinent depuis des mois, à trouver le fameux remède, à y se rhabiller. Circuler il n'y a rien à voir. Sincèrement, on s'attendait à la réaction de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, organe chargé de veiller au respect des règles et des lois établies. A défaut de taper sur les doigts, la rave, c'est suffi d'un simple rappel à l'ordre, alors que la chaîne en question, a allègrement, dépassé les bornes du bon sens, et de la bienséance. Pour nous plonger, dans une posture invraisemblable de charlatanisme. Passons sur les autres domaines, qui sont fréquemment, violentés par le même vandalisme du petit écran, entachant gravement, l'air dévolu au respect collectif. Cette réaction tiède, de l'autorité, suscite des interrogations légitimes, face à l'usage frénétique de cultures de bazar, qui heurtent les sensibilités et les intelligences, et qui sont en fait, des cultures nihilistes, qui sapent toutes les croyances ancestrales et patrimoniales. Sans compter l'insulte au savoir, à l'intelligence et à la science. Assurément, le public averti et éveillé ne confond pas les genres. Mais qu'en est-il des masses, plus exposées, plus vulnérables et réceptives à ces messages d'un autre temps ? Ne dit-on pas, que plus on est le voyeur de toutes les réalités, plus on décroche de la réalité ? Cette façon de faire décliner, par certaines chaînes privées, s'il renseigne, sur la faillite d'une communication bancale, elle contribue à la déstructuration du sens et des liens collectifs, en sapant les valeurs, cimentant la collectivité, qui s'abreuve à la science, et au savoir, et non à l'imposture et au charlatanisme de mauvais goût. Cette séquence donne l'impression, en laissant croire dans l'inconscient des gens apeurés, et surtout désarmés par la fulgurance de ce virus, que cette trouvaille sort de l'ordinaire, et vient supplanter les recherches ininterrompues, mais sans résultat pour l'heure, des meilleurs experts en la matière. Superbe supercherie et impressionnante opération manipulatrice. La télévision, dans ce cas, est utilisée, pour une séance de domptage en direct, qui ressemble à s'y méprendre, au roquia et autres fétichismes, dispensés par des personnages suspects, ténébreux et sans éclats particuliers. Les supplices moraux infligés aux pauvres téléspectateurs, passifs, sans pouvoir intervenir, sont douloureux. On imagine l'impact sur les simples gens, fascinés par le pouvoir du petit écran, dont les images reçues, relevant presque de la sacralité, sont des vérités absolues, qu'on ne peut, ni discuter, encore moins démentir. L'information véritable, qui ne subit, ni entorse ni occultation, a horreur de l'à peu près, des rumeurs et de la propagande simplificatrice. Il n'y a pas de bon sang méchant, pas de lumière sans ténèbre, disait Zaratoustra. Certes, mais il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Jusqu'à quand, le pauvre téléspectateur, pris au piège des diffusions peu recommandables, qui pénètrent les foyers sans crier gare, fera-t-il le dos rond, en ruminant sa colère, avec ce sentiment amer d'avoir été floué, et manipulé ? L'impact de cette boîte à images est décisif, sur ceux qui la regardent. Ce n'est pas un hasard, si dès son avènement à la fin des années 50, la TV était appelée sans doute qu'elle a djab. Comme la langue des hop, elle est la meilleure et la pire des choses. Certes, il faut faire avec, mais il y a des limites, à ne pas franchir, au risque d'affecter une bonne partie de nous-mêmes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.